et chez moi les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo alors dites moi déjà si la qualité est bonne je filme avec mon nouveau téléphone on verra bien aujourd'hui une vidéo gender reveal comme on le dirait en anglais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est tout simplement la révélation du sexe des bébés qui vient du au singulier parce que encore une fois je tiens à préciser ce sont de vrais jumeaux donc ça ne pouvait être que deux filles ou que deux garçons en tout cas j'espère que vous allez bien moi ça va pas du tout je viens de jeter plein de vêtements qui étaient pliés à la base juste pour essayer de faire quelque chose de joli et de sympa en vidéo vous mettez un like pour me consoler s'il vous plaît parce que je vais devoir tout ranger derrière et encore heureusement que j'ai pas sorti il y avait encore une ou deux piles et là c'est le moment où vous allez vous dire fille ou garçon ou peut-être du orange je sais pas trop en tout cas je vous ai fait voter en sondage sur instagram et vous avez été quand même une majorité à voter pour des jumelles pourquoi je ne sais pas peut-être parce que vous auriez préféré que j'ai des jumelles je me suis préparé quelques petites notes pour ne rien oublier et déjà sur n'hésitez pas à me suivre sur instagram si vous voulez avoir plus d'informations parce que concernant la grossesse etc je mets quand même plus d'infos sur instagram que sur youtube je tiens à profiter également à vous demander si ça vous intéresserait par exemple une petite vidéo paul sur les affaires de grossesse que j'ai acheté pour moi par exemple les vêtements etc à savoir que pour ceux qui me connaissent bien vous savez très bien que je n'aime pas acheter des choses qui ne me seront pas utiles par la suite donc j'ai pris pas mal pour être honnête avec vous pas mal de vêtements plutôt oversize que je pourrais réutiliser après la grossesse que vraiment des vêtements typiques de grossesse en tout cas n'hésitez pas à me dire c'est du seconde main que j'ai acheté du chi-in ouais du chi-in beaucoup quand même concernant le date des bébés ils vont très bien aux dernières nouvelles j'ai eu l'échographie la dernière échographie alors pour vous dire ça va bientôt faire deux semaines que je connais le sexe des bébés c'est juste que j'ai été un petit peu flemmarde à faire la vidéo mais en même temps j'ai appris que la santé des bébés était très bonne bon je revois l'échographiste demain donc voilà je vous ferai une petite update sur instagram concernant leur santé concernant les symptômes aujourd'hui je suis à mon premier jour du cinquième mois donc on va dire je suis un peu encore vers le début du second trimestre je pense je sais pas j'ai un petit peu du mal encore avec avec les les semaines les mois etc je suis obligé d'utiliser un calculateur sur internet parce que sinon je ne m'en sors pas je ne comprends rien du tout j'aime pas c'est la quinzaine du montage bonjour non je suis un petit update parce que la vidéo elle a été tournée le 31 janvier et là on est le 27 février au moment où je fais le montage donc j'espère je pourrais vous la sortir aujourd'hui mais voilà en gros franchement je conseille à toutes les femmes enceintes vous faites pas chier aller sur mon calendrier grossesse point fr et là vous ouvrez toutes les infos parce que moi je ne comprends rien semaine jour aménoré mois je sais pas quoi voilà c'est mon allié je comprends pas mais au moins je sais à combien que je suis bon en tout cas vous savez ici basma en fait vous mettez votre date de conception juste là bon vous savez quand j'ai fait du just dance avec mon copain avec cette date voilà donc c'est la date de conception et à partir de là ça vous calcule tout donc je suis bien à cinq mois de grossesse à 51% j'ai dépassé la moitié waouh et là d'ailleurs je vais bientôt enfin bientôt dans une semaine et demie je passe à six mois de grossesse là vous voyez que mon cinquième mois se finit au 11 mars à partir du 12 mars donc ouais c'est dans presque deux semaines je passe à six mois de grossesse voilà niveau à nous et là ça calcule même la date d'accouchement qui d'ailleurs est bonne parce que c'est la même qu'on m'a donné à l'hôpital donc franchement c'est un site qui est viable n'hésitez pas si vous comprenez rien comme moi faites ça vous faites pas chier les symptômes c'est pas très glamour je vais pas vous mentir par exemple là je parle un petit peu du nez parce que déjà depuis le début de ma grossesse j'ai remarqué que j'avais régulièrement le nez bouché mais au début c'était juste un nez bouché maintenant on est parti sur un nez bouché et en plus avec du sang voilà donc c'est un peu dégueu mais voilà je saigne régulièrement du nez en ce moment mais ça a l'air d'être quelque chose de typique pour une femme enceinte parce que ça a pas l'air trop d'inquiéter le personnel médical et j'ai vu sur internet que ça arrivait aussi régulièrement aux femmes enceintes j'ai également plusieurs fatigues très très prononcées par certaines périodes donc ça peut arriver que pendant deux trois jours je pète la forme et après pendant deux trois jours je je comate totalement que je n'arrive pas à tenir une journée complète sans dormir et pourtant j'ai vous savez très bien mon taf c'est youtube actuellement donc comparé à des personnes qui ont des activités physiques ben moi je n'arrive pas à tenir devant l'ordinateur toute la journée je suis obligée de faire une pause en demi-journée pour dormir une heure ou deux le problème c'est que je suis une faiblarde et quand je vais faire une sieste et je suis censée dormir qu'une heure ou deux finalement je dors beaucoup plus et après je suis décalée donc mes journées en ce moment déjà de base étaient décalées mais là encore pire sinon toujours de temps en temps quelques petites nausées je pense qu'en termes de nausées c'est moins pire que le premier trimestre par contre ce qui perdure c'est toujours ces remontées au niveau de la gorge et cette sensation un peu dégueu ça ça n'a pas changé je l'ai toujours tous les jours en fait je pense que c'est la petite intro pour vous parler de ça et maintenant on va passer au gender reveal donc j'ai rien fait de spécial pour le gender reveal j'étais là-haut avec enfin l'échographiste avec mon copain alors je tiens à vous dire que on avait déjà été informé fin du coup moi parce que la fois d'avant j'y étais il me semble avec ma mère la fois d'avant non j'étais toute seule parce que mon copain y travaillait et l'échographiste m'avait déjà dit à ce moment là qu'il était sûr à 98% que c'était des jumelles donc pour ceux qui ont donc pour ceux qui ont répondu au sondage sur instagram que c'était des jumelles vous aviez peut-être raison puisque non en fait vous avez totalement raison je vais arrêter avec mon suspense à la con et oui j'ai été il ya presque deux semaines de retour à l'échographie cette fois ci avec mon copain pour le gender reveal et là il nous a confirmé cette fois ci que c'était bien des jumelles donc voilà et là vous avez demandé mais alors quinzaine pourquoi tu as plus de bleu que de rose dans tes vêtements pour bébé donc je vais m'expliquer là dessus alors concernant les vêtements pour bébé c'est pour l'un moment c'est que du seconde main que j'ai acheté alors il ya une petite partie qui nous a été donnée par un collègue de travail de mon copain donc merci beaucoup à lui et à sa femme qui nous ont du coup donné des vêtements bébé et il me semble que lui si je me trompe pas c'était bien un garçon qu'il avait eu donc c'était c'est des vêtements majoritairement bleus etc etc concernant le reste bah vient principalement de vinted d'ailleurs vraiment c'est le bon plan de ouf j'arrive à trouver mais bon je vais vous expliquer en gros sur vinted c'est un site de seconde main c'est un peu comme mon coin ou encore et je sais pas mais je crois qu'il ya d'autres sites qui le font maintenant et donc sur vinted j'ai pu voir qu'il y avait quand même des lots de vêtements des lots de vêtements des lots de body un mois des naissances trois mois 0 3 mois 6 9 mois des lots de vêtements complets pour tel âge ou tel âge pour les enfants pour les bébés et c'est ultra intéressant au niveau des tarifs il faut savoir que pour vraiment tout ce qu'il faut je crois jusqu'à presque six mois j'ai dû payer peut-être 80 euros en vêtements de seconde main sur vinted par exemple j'ai réussi à avoir des lots de body genre 10 entre 10 et 15 body à peut-être 5 euros plus d'euros 30 ou 3 euros l'envoi donc pour 8 euros j'ai pu acheter genre 15 body c'est vraiment très très intéressant et après bon faut aimer je sais qu'il ya des mamans qui aiment bien acheter les vêtements à leur bébé parce que bon il ya le fait d'aller en magasin d'acheter de choisir les motifs qui assurent les body etc mais honnêtement ça coûte ultra cher quand même pour un bout de tissu que le bébé va porter pendant peut-être une deux fois trois fois parce que bon faut changer le bébé en plus de ça bah ça ne dure qu'un mois il grandit vite donc en général les vêtements de seconde main qu'on achète sur vinted sont quand même dans un état assez impeccable on des fois il précise bien quand même sur l'annonce qui a une petite tâche ou un petit machin ça dérange ça dérange pas en fonction des gens maintenant chaque 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 personne fait ce qu'elle veut si elle a envie d'acheter du neuf il n'y a pas de problème moi je n'ai rien contre je dis juste par rapport à moi je me suis dit quand même en plus des jumelles c'est un gros budget il faut j'ai dû acheter une voiture j'ai dû changer de voiture passer à une gamme plus plus grande plus spacieuse pour pouvoir transporter tout ce beau monde donc ça m'a coûté un rein en plus de ça faut acheter deux sièges bébés deux sièges auto enfin de berceau de lit de machin bon heureusement il n'y a pas tout à acheter en double mais bon faut quand même acheter la poussette double également ça fait mal au cul quand même et honnêtement les gens sur vinted vendent aussi de très très belles affaires maintenant il suffit de chiner un petit peu de regarder tous les jours parce qu'effectivement les lots de vêtements bébés partent également ultra vite enfin ceux qui sont à des prix imbattables et très intéressant partent très vite voire le jour même donc j'ai eu un peu le seum c'est vrai au début parce que je voulais pas acheter des vêtements de bébés trop tôt on sait jamais mais du coup j'en ai mis en favori et partait le jour même j'avais le seum je me suis dit quinzelle arrête de regarder tu te fais du mal tu te fais du mal tu vois des trucs que tu kiffes et qui partent instantanément et toi tu les achètes pas tu ne peux pas encore les acheter et là j'arrive à un moment donné où il ya vraiment des trucs intéressants et je me suis dit bon allez quinzelle je sais pas mais c'est pas grave achète c'est pas c'est pas si cher que ça d'ailleurs c'est vraiment pas cher en fait et concernant les vêtements bien évidemment sur une telle vous pouvez trouver de toutes les couleurs de toutes les tout ce que vous voulez de tous les motifs etc etc suffit d'être patient d'attendre de voir en l'eau ce qu'on aime bien moi j'ai aucun problème avec les couleurs que ce soit garçon fille porter du bleu ou du rose je m'en contrefous honnêtement ça me dérangerait pas d'avoir je vais parler dans le cadre d'un d'un bébé garçon puisque c'est ce qui je pense est le plus représentatif on va dire parce qu'une fille qui porte du bleu ça dérange moins que par exemple un garçon qui porte du rose dans la société actuelle moi actuellement je m'en fous un bébé garçon qui porte du rose je m'en contrefous bon certes peut-être dans la volée j'en vais dire oh elle est mignonne alors que peut-être c'est un bébé garçon puisqu'il porte du rose mais honnêtement qu'est ce qu'on s'en fout de toute manière il va le porter pas beaucoup de fois et pour le coup bah moi je m'en fous je ne me dérange pas que mes filles portent du bleu c'est très joli le bleu il ya aussi du rose parce que j'aime aussi le rose ou encore un motif regardez moi ça c'est acheté sur une tête très très mignon avec des petits motifs il ya également du vert pourquoi pas moi j'aime beaucoup le vert surtout le vert un peu pastel comme ça c'est trop mignon ou encore du orange en petit pyjama orange ça j'aime beaucoup par contre c'est un peu couleur un peu noisette comme ça c'est hyper mignon j'adore j'adore toutes les couleurs un peu beige comme ça c'est trop mignon après je vous avoue j'ai encore du mal avec les tailles parce que quand je vois du taille naissance du taille un mois du tout du taille trois mois je ne sais pas les différencier donc là faut savoir que voilà il ya pas mal de body etc mais c'est un peu prévu pour puisque les bébés portent beaucoup de body donc c'est ce que j'ai principalement acheté regardez celui là il est trop trop mignon j'adore avec du petit crocodile j'adore désolé si je suis essoufflée pendant cette vidéo mais ça aussi c'est quelque chose que qui m'arrive régulièrement c'est d'être essoufflée pour pas grand chose des fois je respire comme un phoque et il ya mon copain à côté qui me dit mais en train tu es en train de décéder qu'est ce qui se passe mais en plus de ça avec le nez bouché régulièrement c'est un peu compliqué de respirer confortablement donc pour le moment je suis bien la voiture c'est ok les vêtements bébé c'est ok et il reste encore pas mal d'achat à faire j'ai pas encore acheté la poussette double j'en ai mis une que j'ai vu sur le bon coin il ya peut-être un mois et demi elle y est toujours il me semble d'occasion qui a un prix abordable et qui est dans un état bon un bon état je dirais pas que c'est état neuf parce que c'est quand même utilisé mais dans un très bon état donc ça fait plaisir s'il y ait toujours je pense que je vais je vais la prendre bon après pour tout ce qui est gros mobilier des budgets un peu plus élevé c'est c'est pas forcément encore le moment je sais pas je suis premier jour du cinquième mois d'ailleurs c'était quelque chose que j'ai noté dans mes pas dans mes notes à vous poser la question je sais pas s'il ya des des mamans ou peut-être même vous qui avez une maman qui est actuellement enceinte d'un petit frère ou d'une petite soeur peut-être que vous sauriez me répondre mais moi je sais absolument pas quand commencer à faire des achats type berceau type poussette type siège auto et c'est parce que là vous allez me dire ouais mais quinzelle tu as acheté le pire tu as acheté la voiture la voiture c'était déjà un projet de base depuis un certain moment qu'on voulait changer de voiture donc en soi ça ne dérange pas c'était quelque chose que il fallait qu'on change dans tous les cas certes on aurait pu attendre maintenant c'est arrivé c'est arrivé donc voilà mais pour tout ce qui est poussette etc etc qui va nous coûter encore un autre rein comment je vais faire parce qu'encore vivre avec un rein c'est possible mais vivre avec zéro je pense pas que ce soit possible mais ouais du coup le problème c'est que sur internet il ya de tout et de rien des sites qui disent faites vous plaisir à partir de trois mois de 10 attendez plutôt le septième voire le huitième mois après faut prendre en compte que il ya une forte probabilité que nos enfants soient prématurés ce qui arrive régulièrement dans le cas d'une grossesse multiple donc qu'ils arriveront plus tôt que le terme donc peut-être pas attendre le septième mois mais peut-être le sixième mois je sais pas trop en tout cas n'hésitez pas à me conseiller en commentaire je prêchonne vos commentaires par rapport aux prénoms vous allez être nombreux je pense à vouloir savoir comment vont s'appeler ces petites jumelles c'est vrai que on peut maintenant s'attarder là dessus avec mon copain on a commencé en parler maintenant qu'on était sûr que c'est des jumelles on voulait pas avant de savoir et être sûr à 100% c'est très très difficile je vous avoue je pense que j'aurais eu moins de difficultés à trouver des prénoms pour des garçons que pour des filles je ne sais pas pourquoi je sais pas j'ai toujours préféré les prénoms des garçons d'ailleurs j'aime beaucoup les prénoms mixte type charlie etc etc et bon ça c'est le genre de prénoms je pense que mon copain n'aime pas du tout donc ça sert à rien que je propose je confirme les prénoms mixte c'est mort mon copain d'ailleurs est tombé sur un prénom et limite il me l'impose là en vrai il est là en mode non non mais celui-là il est très bien je me suis là donc je vous le dirai pas pas tout de suite en tout cas parce qu'en fait j'évite trop de parler des prénoms que du coup qu'il a choisi pour le moment parce que moi je suis pas je suis pas encore déterminé sur un prénom à lui imposer ou quoi que ce soit mais c'est pour éviter les ah mais moi je connais une fille qui s'appelle un tel et c'est une chouin ah moi je connais une fille qui a un tel et puis ouais méchante de ouf elle est horrible etc ou c'est déjà arrivé oui oui j'ai déjà des gens qui m'ont dit genre de choses quand je me disais ouais moi j'aime bien le prénom là et là du coup il pétait il pétait toute mon estime de ce prénom bon après en même temps je pense que tout le monde a connu par exemple moi je m'appelle jessica voilà parce que c'est pas mon vrai prénom au cas où mais c'est déjà arrivé que des gens disent ah mais jessica c'est toujours la peste on me l'a déjà sorti plein de fois donc je pense que si on aurait sorti ça mon père à l'époque il m'aurait peut-être pas appelé jessica et ça aurait été dommage parce que moi j'aime bien finalement mon prénom et là le schéma se reproduit donc par contre au niveau des critères on est assez on essaye un petit peu de comment dire pas déjà au niveau des prénoms c'est dit que lui pourrait en choisir un mois je pourrais en choisir on a ce entre guillemets celui de pouvoir choisir chacun un prénom en même temps puisqu'on a des jumelles mais il faut que le prénom de l'autre plaise en fait c'est à dire que moi si je lui donne un prénom je dis moi je veux que ma fille c'est un exemple je vais pas l'appeler comme ça mais par exemple ma fille je veux qu'elle s'appelle clara bah il faut que ça lui plaise aussi qu'il accepte le fait que je décide d'appeler une des filles clara et vice versa ça veut dire que lui va me proposer un prénom pour pour notre deuxième fille et je devrais l'accepter ou pas selon ce que j'aime bien ou j'aime pas je vous avoue le prénom qu'il a donné c'est pas que je l'aime pas parce qu'il est très joli il est très mignon mais c'est juste au niveau de la prononciation c'est un peu plus compliqué puisque bah déjà pour la france je pense que ça c'est compliqué pour pour la prononciation mais ça va encore c'est juste que si un jour on déménage en pologne les polonais n'arriveront pas à prononcer ce prénom donc il est très beau mais j'ai quand même et je pense que je sais pas je sais pas plus 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 j'y pense que je me dis que je l'aime bien ce prénom et mais il ya quand même un petit truc qui compte je sais pas pareil pour moi tous les prénoms j'ai proposé c'est bof sans plus donc voilà mes coups de coeur ne lui plaisent pas tant que ça donc j'essaye je cherche toujours je vais dire vous dire enfin dites moi en commentaire les prénoms que vous préférez les prénoms vous aimez bien moi je vais juste vous dire une chose c'est que par exemple ses critères à lui ou à moi on va combiner les deux en termes de critères donc pas de prénom américain donc me demande me dites pas de l'appeler madison on m'a dit comme dans le sang baby challenge parce que ça ne passera pas moi j'aime bien j'aime bien mais ça c'est par contre les critères dans mon copain pas de prénom type américain en termes de deux prénoms on aime bien quand même que ce soit original par exemple moi je m'appelle jessica j'ai trois jessica dans ma classe c'est pas assez pas si fou il ya aussi des prénoms par exemple moi j'aime bien louise j'aime beaucoup mais là c'est un peu le retour de la mode d'église et il ya plein de louise donc c'est hyper mignon mais il y en a trop donc on aime bien quand même l'originalité le fait qu'il n'y en ait pas plus d'une dans une classe sinon les prénoms d'originaires du pays des pays de l'est honnêtement moi je suis polonaise le truc c'est que les prénoms polonais je vais être honnête avec vous ne me plaisent pas je n'aime pas les prénoms polonais je préfère les prénoms russes mais bon en termes d'histoires vous savez que la pologne et la russie on n'est pas les meilleurs amis donc j'ai peur que ma famille me renie derrière je tiens à préciser quand même que cette vidéo elle a été tournée avant la guerre en ukraine pour vous donner une idée les deux top prénoms coup de coeur que j'avais c'était des prénoms d'origine germanique donc j'aime bien aussi les prénoms germanique mais là encore une fois c'est pas on aimerait que ce soit pas germanique non plus parce que je suis également polonaise et en termes d'histoire on n'est pas très potes à la base non plus donc c'est un peu compliqué j'ai pas encore envie de me faire renier une deuxième fois mais ouais non les prénoms des pays de l'est qui peut-être peuvent être des prénoms qui sont autant russe polonais etc et là ça va mais sinon à part ça des prénoms scandinaves et prénoms et prénoms grecques aussi puisque d'ailleurs pour vous donner un petit indice le prénom coup de coeur de mon copain est un prénom grec donc c'est pas dérangeant grec je regarde un petit peu en même temps ma ma liste de prénoms que j'ai sous les yeux j'ai pas mal de prénoms qui sont bas du coup j'avais deux prénoms russes un prénom typique français mais il y en a trop ah oui en prénom rien à voir un prénom qui est je dirais peut-être d'origine américaine ce que de base ça viendrait de là mais c'est un prénom je vais vous donner un petit indice vous avez la ref ou pas mais c'est un prénom dans peter pan qui a été inventé pour peter pan donc il ya un personnage dans peter pan qui porte ce prénom là et en fait c'était je crois c'était une petite fille du réalisateur ou de l'écrivain je ne sais pas trop j'ai pas envie de dire de la merde mais qui prononçait mal un prénom et donc c'est devenu ce prénom là qui a été donc inventé pour le disney de peter pan dites moi si vous avez la ref ou pas sinon aussi j'ai un prénom haïtien prénom scandinave donc si vous voulez m'aider n'hésitez pas mettez les commentaires maintenant vous avez nos critères allez-y notez 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 moi j'ai très envie de savoir un petit peu ce que ce que vous aimez bien comme prénom bien peut-être dans votre entourage ou dans votre école dans votre classe est un prénom qui vous a un petit peu vous avez bien enfin je sais pas comment dire est peut-être un il ya peut-être un prénom qui vous a percuté en droit où j'aime bien son prénom c'est la première fois que je l'entends n'hésitez pas à le mettre il ya également un prénom qui est très joli que mon copain aime bien et que moi j'aime bien mais problème c'est que c'est ma cousine elle s'appelle comme ça et ça serait un petit peu bizarre d'appeler une autre fille avec le même prénom que ma cousine pour le coup c'était un prénom aussi polonais donc c'est un peu dommage mais bon on va y arriver je crois que j'ai tout dit j'ai tout dit ce que j'avais sur mes notes alors encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur instagram je pense que je vous mettrai je vous demanderai pour une faq si ça vous intéresse et vous pourrez poser toutes vos questions moi je suis personne totalement sans tabou donc je pourrais poser toutes les questions que vous voulez je répondrai au nombre de questions qui sont les plus répétitives qui reviennent le plus souvent et merci à mon assistant chat de m'avoir aidé pour cette vidéo mon assistant là qui qui a mis en place les lumières le trépied etc qui a fait l'ingénierie son l'ingénierie de tout le reste et qui va faire mon montage vidéo juste après ce filmage bon d'ailleurs je rigole mais en fait il est en train de dormir sur mon coussin donc ça théoriquement ça s'appelle un coussin d'allaitement mais c'est également un coussin qui est énormément utilisé par les femmes ensemble pour dormir avec pour le placer entre les jambes parce que je vous avoue que ces derniers temps quand je dormais je crois que je n'ai pas utilisé le coussin alors que d'habitude je l'utilise régulièrement mais la fois où j'ai arrêté l'utiliser je me suis réveillée j'avais tout le côté de ma jambe gauche engourdie je pense que je me suis je me suis écrasé un nerf c'est ce qui est ressorti le plus souvent sur google bon pour une fois que google me dit que j'ai pas un cancer de la hanche on connaît doctissimo les amis enfin bref souhaitez moi bon courage ouais ouais quelle idée quelle idée pour 10 secondes de vidéo de foutre le bordel là dedans quoi et voilà à quoi ressemble le bidou le premier jour du cinquième mois donc au pire c'est qu'il est dur quoi c'est j'ai jamais eu un autant d'abdos là tellement c'est dur et là c'est une photo 16 jours après la vidéo donc celle-ci elle date du 16 février là on est le 27 donc dix jours encore après il a encore un petit peu grossi ça grossit quand même assez vite bon désolé alors sur la photo je suis en mode maison peignoir machin etc mais dites moi si ça vous intéresse une petite vidéo peut-être que je le ferai sur instagram je mettrai les photos une petite story évolutive en vous montrant toutes les photos que j'ai pris depuis le début pour voir l'avancée comment ça grossit même si en vérité je ne prends pas en photo tant que ça je peux vous dire que si un jour je me noie dans la mer avec une tête bouée de sauvetage je pourrais pas couler je suis énorme je vous ai pas dit mais maintenant je roule pour sortir du lit ou me lever du canapé une boule de pétanque allez les amis moi je vous dis à bientôt j'espère que cette vidéo vous a quand même un petit peu intéressé et moi je vous dis à bientôt bisous à vous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada